En gros j'avais pris trop de matchs parce qu'en gros dans sa poule il l'a eu En fait j'avais pris tous les matchs d'une poule en fait tous les français ils étaient dans une poule j'ai l'impression Et du coup voilà quoi Merder il est trop à l'aise Biskine il a pas Youtube Qui ça a pas Youtube ? Moi ? Bien sûr que si j'ai Youtube Incroyable Bon alors du coup on est parti sur Oh la putain mais je suis un ouf moi J'ai oublié un truc très important là Tac On a Space et on a Yogi 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 Voilà ça y est Ouais c'est bon je change les noms Donc du coup on est sur Small Battlefield encore avec une petite musique d'Inkling Je t'avoue que j'aurais pas choisi cette musique en perso Et là on a quoi alors du coup ? Ouais Peach ok Enfin Daisy Contre La Pyra Alors Pyra qui est pas mal hein Contre les Peach Daisy je vous avoue Surtout pour le jeu aérien Parce qu'en vrai Pyra avec sa portée elle peut vraiment l'empêcher de flotter Et du coup au niveau des approches de Daisy Elle va devoir plutôt se concentrer sur les approches au sol Quand on va avoir Pyra qui va être up comme ça En tentative de B neutral Mais on respecte hein On connait du Koné Yogi On sait qu'il y a pas tant de lags que ça sur B neutral Donc on a respecté Cependant on a reculé avec un Shield qui était pauvre Et on a raté le Punish Et malheureusement Space il a bien réussi à punir cette partie là Alors arrive Ça s'est changé un petit peu le process On a pas réussi à confirmer du côté de Yogi Par contre on met la pression avec le back air En plus Ah oui ça c'est Oh le Saturn Oh le Saturn Cadeau cadeau Et par contre il y a un truc Qu'il faut savoir Pour ceux qui connaissent pas trop Smash Bros Il faut savoir que Space C'est un expert du match-up C'est un expert du match-up Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? On va voir si dans le chat Il y a des experts de Smash Bros Dites-moi pourquoi Pourquoi Space est un expert du match-up ? Les bons là Les bons Allez Donnez-moi la réponse Meru 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 Et oui Et du coup on a de l'expérience dessus Et c'est pour ça que Yogi malheureusement Il est tombé sur vraiment L'un des pires L'une des pires personnes sur qui il pouvait tomber Sur la braquette C'était vraiment Space On n'arrive pas à tuer un 155% On n'arrive pas à sniper non plus On a très bon désavantage de la part de Space On récupère le stage control Vous avez vu comment il a fait pour récupérer le stage control ? Ça c'était cette phase là les gars Autant elle est pas clippable pour du fresh cut Autant pour de l'apprentissage De comment gérer un désavantage Et récupérer un stage control C'était une phase incroyable Le backer qui ne tue toujours pas On enlève les options Ça y est c'est bon Enfin Enfin On prend cette première stock Ah ouais Un carré Mais Meru Il revient bientôt les amis Meru il revient bientôt Il vous le dit J'en ai fait des cauchemars Bah pourtant C'est un mu qui Ma foi je pense Ça se joue dans les deux sens Tu vois Mais Mais c'est vraiment l'expertise de Space Qui me surprend Déjà Je ne doutais pas du joueur Qui est incroyable Mais l'expertise sur les prises de décision De contrôler le jeu aérien De forcer pitch à rester cloué au sol Notamment avec cette grosse épée En mettant la pression En changeant un petit peu le rythme En jouant avec le side B Pour les projectiles Et en même temps La grosse épée Pour les hitbox Ça montre la richesse du jeu avec Pira Et ça met grandement en difficulté Yogi Pour ses gains de neutral Et du coup on gagne sans difficulté Le premier match Mais franchement Je suis surpris De la précision du joueur Parce que en plus de ça Pour ceux qui ne voyaient pas trop Un peu ce qu'il y a C'est que vraiment On a une gestion du spacing Qui est très versus fighting Tu vois Explication pour les noobs de Smash Ou Bah bien sûr Si tu veux Bien sûr Est-ce que tu veux que je vulgarise encore un peu plus ? Si franchement Si vous n'êtes pas à l'aise avec Smash Bros Signalez le moi Et on va un peu plus Vulgariser Le Smash Bros Au mieux là-dessus Mais vraiment Ce qu'il faut retenir En information importante Dans ce match C'est que Un On a un joueur Qui connait très bien le matchup Deux On a une gestion Du matchup Enfin du personnage Et du contrôle aérien Qui est très très bonne Vraiment Vraiment C'est assez incroyable Là regardez On met la pression directement Avec Pira Mitra Offstage Et on tente On a tenté un donné On ne s'est pas passé Mais le risk reward Il était très bon Genre c'est-à-dire que La prise de risque Il n'y avait pas tant de risques que ça Et si on touchait On tuait Donc hop Ça part dessus Donc voilà Est-ce que du côté Yugi ? Alors Yugi En vrai La solution Parce que vous allez me dire J'ai parlé beaucoup du jeu de Space Mais je n'ai pas trop parlé du jeu de Yugi Donc les solutions dans ce matchup Déjà Beaucoup jouer Avec le radis Tant qu'il n'a pas de radis dans les mains C'est assez compliqué Maintenant Quand il a radis Il va falloir trouver les confirmes Comme il l'a trouvé ici Ça c'est plutôt bien Et d'essayer d'enlever les options Parce que A partir du moment où Yugi va réussir à enlever les options De Pyra Mitra Offstage S'il touche une seule fois Pira Elle va perdre sa stock Mais il n'a pas réussi On a réussi à trouver le jab 3 Et du coup Malheureusement pour lui On n'arrive pas à prendre cette lead Cette lead en fait Elle est quand même importante pour lui Parce que c'est ce qui va lui permettre De poser un jeu relativement lent Lui Space Ce qu'il veut faire C'est jouer rapidement Jouer sur les combos avec Mitra Le classic game Et puis après Mettre Pyra pour essayer de tuer Et l'empêcher de jouer de manière arrière Le petit Ohlala Il a rattrapé le radis Il a essayé de partir en combo Ça aurait été trop sexy Et voilà Ça y est là on veut tuer maintenant On fait attention par contre On met la pression Ohlala Le mix up du recours Incroyable Vraiment Tant qu'il a un air dodge Et un double jump Il est carry space Oh il a lu la trajectoire Il a vu que Yugi Il allait respecter space Il a vu qu'il allait s'accrocher Et du coup Yugi A pas fait attention à ça Et On prend un stock On prend un stock bien comme il faut Ohlala C'est très Pareil On a du gameplay académique là aussi Vraiment Comme le match précédent On est moins sur de la hype Comme 20 Etc Mais on est plus sur de l'académique Et de l'académique très très propre Pareil qui a été trouvé Dont il peut perd Confirme 3 stocks Et du coup On a space Qui remporte Tranquillement Contre la France Il a mis le drapeau sur l'axe Y Ouais 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 Et franchement c'est dommage Parce que je pense que Yugi Il avait des choses à nous montrer Mais Space Il a pas laissé l'occasion De montrer